Monsieur le maire, d'ici la fin de ce mois, les usagers d'AutoLib verront ce service de mobilité disparaître. Dans cette affaire, nous devons avant tout penser aux victimes de ce fiasco. Ils sont au nombre de trois. Les usagers qu'on avait habitués à des voitures en libre-service et à qui on ne fait pour l'heure aucune nouvelle offre. Les salariés d'AutoLib, dont on sait qu'ils seront brutalement en fin de contrat. Et last but not least, le contribuable qui aura à payer, quoi qu'il arrive, une note finale dont tout le monde ignore encore le montant. AutoLib, c'est un projet porté et géré par une centaine de collectivités franciliennes d'Île-de-France. Cette gouvernance reflétant pour une fois un vrai projet partagé à l'Île-de-France, vous avez choisi, enfin Madame Hidalgo a choisi, de la mépriser souverainement en gérant ces dernières semaines de manière totalement solitaire l'avenir de ce service. J'en veux pour preuve de fait, deux semaines avant le vote du syndicat mixte, vous communiquez dans la presse sur les consultations que vous meniez pour remplacer AutoLib, annonçant de fait la fin de la DSP. Une semaine avant le vote du syndicat mixte, la présidente du syndicat annonçait dans la presse la fin de la DSP, alors même que les élus du syndicat n'avaient pas encore voté, nous mettant tous devant le fait accompli. Nous avons appris depuis que c'est dans le bureau d'Anne Hidalgo que les négociations et discussions avec le groupe Bolloré se sont effectuées, toujours de manière très privée, votre justification, la justification d'Anne Hidalgo et de sa représentante au syndicat mixte, Paris pèse 55% des voix au syndicat mixte, les autres 103 communes et collectivités franciliennes, rien de moins, non parisiennes malheureusement pour elles, sont donc négligeables. Quelle image détestable et arrogante vous donnez de Paris, nous ne nous y reconnaissons décidément pas. Comprenez, comprenons bien ce qu'il faut comprendre, c'est votre affaire et rien que votre affaire. Il faudra alors en assumer seul les explications qu'il faudra donner, car oui, nous avons besoin d'explications. Non pas seulement technico-juridiques, nous avons bien compris que la somme demandée par le groupe Bolloré était indécente et que nous n'avions pas d'autre choix que de résilier la DSP. Non, la question de fond est de savoir pourquoi une telle déroute. Je ne veux porter ici aucune accusation, car ce qui s'est passé est grave. Si vous voulez que tout le monde se fasse objectivement un avis, osez commander une enquête indépendante et externe à la ville, complète et détaillée, qui portera un regard sur cette DSP dès sa genèse et sur toute sa durée de vie et qui rendra publiques ses conclusions. Face à ce passif dramatique, il faut maintenant penser au futur. Ce futur, c'est celui de la voiture partagée en libre-service, bien évidemment. Autolibre, c'était le sens de l'histoire, mais force est de constater qu'elle n'a pas pris l'envol qu'elle devait prendre. Or, on le sait, une voiture en propriété individuelle non partagée passe plus de 80% de son temps à l'arrêt sur une place de stationnement occupant au passage des centaines d'hectares d'espace public. Chaque voiture qui circule en permanence, même si elle est thermique, en remplace sept autres et libère un espace en surface dont nous avons tant besoin pour libérer du stationnement et embellir nos rues. Or, je vois au moins deux indices, certainement plus encore, deux indices inquiétants que votre volonté de favoriser cette mobilité n'est pas dans vos projets. D'une part, les voies de bus qui étaient interdites aux Autolibs ne le seront pas davantage, ne serait-ce qu'au démarrage aux voitures autopartagées qui circuleront demain en lieu et place d'Autolib. D'autre part, je note, dans la délibération portant sur l'autopartage, que vous souhaitez d'ores et déjà réserver l'accès aux places aux seules voitures critères 100% électriques. Or, j'ai la conviction que, comme je l'ai dit, la question n'est pas tant de favoriser l'autopartage que de procéder à une bascule de la voiture personnelle et individuelle à la voiture service. C'est vraiment cela le sens de l'histoire et qui diminuera le nombre de véhicules en circulation dans Paris. Votre offre d'accès aux stationnements privilégiés pour l'autopartage, ne serait-ce que sur une période de démarrage, doit donc s'élargir, d'après moi, à des véhicules thermiques, donc à des critères 1 et critères 2. En somme, je voulais m'adresser à la maire, mais elle n'est pas présente parce qu'elle pense que ce n'est pas important, ce débat. Donc, monsieur le maire, quel est votre bilan aujourd'hui sur les mobilités nouvelles ? Autolib abandonné, Vélib moribond, piste cyclable truffée de niais de poules et d'obstacles dissuasifs, piétonisation du centre de Paris totalement inexistante malgré toutes les promesses depuis 18 ans, l'autopartage sans ambition, de toute évidence un échec patent sur toute la ligne, des réalités qui parlent bien davantage que toute la communication que vous déployez tous les jours, mais qui ne fait plus illusion.